Bonjour la jolie bio, j'espère que tu vas bien. Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode quotidien où je te parle d'astuces et de remèdes tous les jours jusqu'au 31 août. Alors moi c'est Eva du blog Eva Cosmétiques Bio où je parle de cosmétiques naturelles, d'alimentation saine et de bien-être. Alors aujourd'hui je vais te donner 4 raisons de choisir quelques fruits et légumes bio. Alors en ce moment je pense que c'est vraiment la bonne saison estivale pour aller choisir des fruits et légumes bio. Pourquoi ? Parce que tu peux te faire des petits smoothies, tu peux te faire des bonnes tartes sucrées et encore plein d'autres choses. Donc peut-être même qu'en ce moment t'aimes bien visiter certains marchés de fruits et légumes, t'aimes bien aussi aller rendre visite à ton primeur s'il n'est pas parti en vacances. En tout cas moi je sais que tous les dimanches, quoi qu'il arrive tout au long de l'année, que ce soit l'hiver ou l'été, j'aime bien aller au marché juste pour choisir mes fruits et légumes pour toute la semaine. Alors pourquoi ? Bah écoute ça tombe bien parce que je vais t'expliquer les 4 raisons tout de suite. Donc la première raison c'est qu'il y a vraiment trop de pesticides dans nos assiettes. Alors effectivement de nombreux polluants se retrouvent dans notre alimentation. D'ailleurs j'ai noté sur mon portable certains polluants que tu peux retrouver outre que les pesticides. Donc il y a le PCB, le chlordécone, le mercure, l'aluminium, les mycotoxines, l'acrylamide et encore la liste est très très nombreuse. Donc en deuxième raison, les pesticides sont dangereux pour ta santé. Donc il faut bien comprendre que malheureusement en France, il y a vraiment encore trop de pesticides. C'est-à-dire qu'il y a 75 000 tonnes par an de pesticides qui sont dans notre alimentation. Et ces pesticides ont un effet toxique sur l'environnement, mais aussi sur la santé. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des effets négatifs sur l'homme. Donc il peut y avoir des effets cancérigènes, il peut y avoir des effets hormonaux, des effets sur la peau, les yeux, les poumons et des effets sur le système nerveux. Donc d'ailleurs je t'ai mis une liste juste ici qui représente la teneur en pesticides de certains fruits et légumes. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à mettre sur pause. Donc en troisième raison, plus tu vas consommer des fruits et légumes bio et moins tu seras exposé aux pesticides. Alors il faut savoir que les fruits et légumes bio normalement n'ont pas de traitement chimique. Donc bien sûr le risque zéro n'existe pas, il peut quand même y avoir un risque de contamination. Donc ça peut être dû par l'eau, par l'air et par l'utilisation antérieure de d'autres pesticides. Quoi qu'il en soit ce sont des cas très rares et il y a vraiment des contrôles très fréquents. Donc là-dessus il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. Donc en quatrième raison, il y a forcément des fruits et légumes qui vont être contaminés. Donc c'est pour ça que dans mon titre, je t'ai précisé 4 raisons de choisir quelques fruits et légumes bio. Donc j'ai mis entre parenthèses quelques. Parce que je suis bien sûr consciente que les fruits et légumes bio, malheureusement ça peut coûter cher à force. On n'a pas tous le même porte-monnaie. Alors du coup je t'ai fait une liste des 12 fruits et légumes les plus contaminés. Donc je regarde mon portable et je te dis ça tout de suite. Donc les plus contaminés, il va y avoir la pêche, la pomme, le poivron, le céleri, la nectarine, la fraise, la cerise, le chou fraisé, la laitue, les raisins importés, la carotte et la poire. Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas, je vais remettre la même chose dans la description sous la vidéo. En 15 fruits et légumes les moins contaminés, tu vas avoir les oignons, les avocats, le maïs doux, l'ananas, la mangue, l'asperge, les petits pois, le kiwi, le chou, l'aubergine, la papaye, la pastèque, le brocoli, la tomate et la pâte à douce. Voilà donc avant de quitter cette vidéo, j'aimerais maintenant que tu consommes plus de fruits et légumes si ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, il faut absolument que tu commences à aller dans les joies du marché et de choisir des fruits et légumes bio. Bien sûr, si comme moi tu n'as pas un fort pouvoir d'achat, tu peux choisir des fruits et légumes qui sont non bio que je t'ai indiqué dans la liste précédemment. Il faut aussi que tu les épluches bien s'ils ne sont pas bio. Donc rassure-toi, la pulpe elle aussi est très riche en vitamines. Mais si tu veux garder les vertus nutritionnelles, vitamines et minéraux de la peau, c'est possible. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu rinces ton légume ou ton fruit à base de bicarbonate de soude. Et ensuite, tu peux le brosser avec une brosse écolo. Donc je vais te mettre le lien tout de suite juste ici. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors si tu veux sensibiliser tes proches à choisir des fruits et légumes bio et à prendre soin de leur santé, je t'invite vivement à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Enfin, si tu aimes la thématique de ma chaîne YouTube, si tu aimes que je te parle de remède naturel, d'astuces naturelles, de cosmétiques, d'alimentation ou de bien-être, je t'invite vraiment à t'abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur ce lien, c'est totalement gratuit. Et du coup, tu vas pouvoir recevoir en temps et en heure toutes mes nouvelles vidéos. Sur ce, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo quotidienne. Je te fais de gros gros bisous et surtout, prends soin de toi !